Tent sur Radioscope avec ce qu'on était et ça aussi c'est beau parce que place au paravis explique. Rebonsoir Johan. Rebonsoir. On va parler rêve. Alors je suis un petit peu jaloux parce que j'ai appris que Johan faisait des... On appelle ça comment ? Des rêves lucides. Des rêves lucides. Et moi j'aimerais en faire, je me souviens à peine de mes rêves. Bref, ce soir on parle rêve lucide. Effectivement, le phénomène qui consiste à avoir conscience d'être en train de rêver. On peut donc apprendre à contrôler ses rêves. On peut voler, respirer sous l'eau, avoir des enfants sages. Bref, tout ce qui est difficile d'avoir dans la vraie vie. La plupart des rêves lucides ont lieu durant la phase de sommeil paradoxale dédiée habituellement aux rêves. Jusque-là, c'est logique. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pendant un rêve lucide ? Oui, parce que attendez, je le redis, mais vraiment, on a conscience qu'on rêve. En plein rêve, on peut tout contrôler. Et d'un coup, on dit « je rêve ». Exactement. Et en fait, les chercheurs se sont rendus compte que plusieurs zones du cerveau habituellement en veille sont activées. Chez le rêveur lucide, en particulier le lobe frontal qui gère les pensées complexes, mais aussi le cortex dorsolatéral, le fameux, bien sûr, qui gère la métacognition. C'est le fait de réfléchir à ses propres pensées. Quand on dort, normalement, ce n'est pas possible. Et il faut savoir que seulement la moitié d'entre nous ont fait ou feront une expérience de rêve lucide au cours de sa vie. Mais certains l'expérimentent une fois par mois, 25%. Alors je ne dirais pas que c'est une fois par mois, mais pour moi, c'est assez régulier en tout cas. C'est dingue. On va justement avoir des conseils pour faire des rêves lucides. Je vais vous en donner. Déjà, il faut avoir une bonne qualité de sommeil. Je vais coucher aux mêmes heures, éviter les écrans. Ça, pourtant, ce n'est pas vraiment mon truc, mais bon, bref. Donc, du coup, avoir une bonne qualité de sommeil. Pourquoi ? Pour favoriser les phases de sommeil paradoxales, justement. Le plus gros tip, c'est de faire plusieurs tests de réalité dans votre journée. C'est vraiment le meilleur conseil. En fait, en vous demandant si vous êtes ou non en train de rêver, avec un peu d'entraînement, vous serez capable de faire les mêmes choses en rêve. Vous allez comprendre. Vous allez tester peut-être de faire passer vos doigts à travers la paume de votre main. Dans la réalité, normalement, ça ne passe pas. Et donc, vous pouvez le faire en rêve. Si jamais vos doigts traversent la main, généralement, c'est que vous êtes en train de rêver. Mais en fait, ça sert déjà à se rendre compte qu'on rêve. Mais ça aussi, parce que souvent, quand on fait des rêves lucides et qu'on se rend compte qu'on est en train de rêver, on va se réveiller assez rapidement. Et bien là, en fait, en s'entraînant dans la réalité, à se concentrer sur ça, ça va permettre justement de gagner en lucidité dans votre rêve et de pouvoir contrôler votre rêve beaucoup plus facilement. Donc, dans la réalité, je m'entraîne à taper ma main gauche avec ma main droite sur la paume. Oui, voilà, par exemple. Voilà. Et vraiment d'être attentif aussi à tout, c'est-à-dire à tous les détails qui peuvent vous entourer. Une horloge, par exemple, dans le rêve, elle ne va peut-être pas tourner dans le même sens. Un miroir, vous allez voir un petit peu quelqu'un de difforme en face de vous. Donc, voilà, il y a plein, plein, plein de tips comme ça. Je vais vous mettre tout ça sur radioscoop.com. Et puis, dernier conseil, tenir un journal des rêves en les notant au réveil. Et ça va vous entraîner à vous souvenir plus souvent de vos rêves. Ça ne sert pas grand-chose sinon de contrôler vos rêves et d'oublier 10 secondes après ce que vous avez fait pendant la nuit. 1 secondes après ce que vous avez fait, c'est un journal des rêves et d'oublier 10 secondes après ce que vous avez fait.